Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la première génération pour cette fois-ci parler de Taïnion, en même temps après avoir fait Kikli j'allais forcément faire Taïnion vous l'aviez sans doute deviné je pense Taïnion donc c'est qui est l'équivalent de Kikli, un des deux pokémons qu'on vous donne au fameux dojo de Saprania comme Kikli c'est un pokémon de type combat pur, le type combat qui est correct sans plus défensivement il est assez équilibré, 3 résistances pour 3 faiblesses, principalement la faiblesse au type fée qui est très dérangeante offensivement c'est un stab super efficace sur le type acier mais reste pas fou en stab unique ce qui fait que tu préfères avoir un double type pour aller avec et souvent les types combats meilleurs ou parmi les meilleurs ont souvent un double type au niveau de ses talents il en possède 3, le premier c'est regard vif qui empêche son esquive de baisser donc ça a pas vraiment d'intérêt surtout que ça concerne l'esquive son deuxième talent c'est point de fer qui augmente de 20% les attaques de coup de poing du pokémon c'est un talent très adapté pour lui évidemment puisque c'est basé dessus mais le problème c'est qu'il y a d'autres choses qui le rendent moins bon notamment au niveau des statistiques qu'on verra après et attention qui immunise au flinch et à intimidation correct sans plus ensuite au niveau de ses statistiques justement et bah malheureusement elles sont moins bonnes que Kikli donc c'est difficile de faire la différence quand tes stats sont juste moins bonnes il tape moins fort déjà il a 105 en attaque contre 120 pour Kikli il a un peu plus de défense mais ça reste 79 ça reste pas fou surtout quand ta base privée est de 50 35 en attaque spéciale pareil c'est très mauvais il a 110 en spdf c'est correct mais encore une fois avec une base pv faible c'est compliqué et il est plus lent que Kikli seulement 76 de vitesse c'est vraiment pas fou surtout aujourd'hui en deuxième génération il y a énormément de pokémon plus rapides notamment offensives bien sûr sur le plan du mouful ensuite bah c'est à peu près comme Kikli la seule chose c'est que lui comme il est orienté sur les points il a évidemment les points élémentaires avec son fameux talent mais après bah globalement c'est à peu près comme lui alors il a accès à tout rapide je ne sais plus si l'autre avait accès à tout rapide je vais regarder directement il avait tout rapide aussi je l'ai pas mentionné ce qui change pas énormément cela étant ça augmente la vitesse donc bon voilà mais est-ce que ça arrange pour autant le pokémon pas vraiment parce que de toute façon ses stats sont moins bonnes et il s'ouvre comme son homologue Kikli de la concurrence assez nombreuses avec les autres pokémons de type combat évidemment largement meilleur que lui vous vous doutez du coup il tombe également alors lui il est vraiment en zédu pour le coup mais on s'en douter c'est moins bon que Kikli et il tombe à la 33ème place du classement avec moins de 4% du tiers ce qui est pas fou quand même bien l'avouer et du coup voilà malheureusement ça ne sera pas mieux pour lui ce sera donc ça pour cette analyse comme Kikli se ressemblait un peu pas grand chose de plus à dire merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette toute petite analyse et on se retrouve très prochainement donc du coup le lendemain vous retrouverez un nouveau let's play qui a déjà été prêt à enregistrer pour l'instant tant est que mes objectifs avancent les let's play que je ferai avanceront aussi et vous en aurez de plus en plus continuez donc de vous abonner et de soutenir merci encore à vous et à la prochaine ciao